Musique Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé mon acrylique pouring sur de la polymère donc c'est un peu une pub mensongère parce que ça n'a pas grand chose à voir avec l'acrylique pouring parce que je ne veux pas du tout utiliser de l'acrylique et rien en ce qui concerne l'acrylique pouring non plus c'est juste la technique qui est la même mais tout le matos n'a rien à voir du tout Musique Et donc pour ça je vais utiliser de la polymère liquide donc j'ai déjà préparé mon futur bijou je l'ai découpé de la forme que je voulais il est encore cru, moi personnellement je ne l'ai pas cuit mais si tu préfères le cuir c'est comme tu sais ça t'arrange et ensuite dans 4 petits récipients parce que j'ai décidé de choisir 4 couleurs j'aurais pu en choisir plus ou moins voilà bref on s'en fiche c'est pas l'essentiel j'ai mis un peu de polymère liquide, de la fimo liquide pour ma part dans chaque récipient et je viens rajouter quelques gouttes d'encre alcool à l'intérieur alors on sait tous que l'acrylique pouring il faut que ça soit quelque chose de très fluide et vu que la fimo liquide c'est assez épais et bien avec les encres alcool ça va vraiment vraiment bien comment dire, ça va devenir beaucoup plus liquide quoi voilà grâce aux encres alcool la polymère liquide devient vraiment comme son nom l'indique liquide petite apostrophe, malheureusement moi je n'ai pas pris des couleurs assez contrastées du coup on ne voit pas vraiment l'effet acrylique pouring donc si tu réalises ce tuto je te conseille de prendre des couleurs vraiment très différentes mais qui soient harmonieuses quand même parce que sinon comme moi ça va pas se voir énormément du moins la bêtise que j'ai faite c'est que j'ai mis trop de couleurs foncées du coup le motif ne ressort pas du tout quoi donc il faut savoir doser la chose correctement et ne faites pas la même bêtise que moi c'était juste une petite astuce en plus voilà j'en ai pas mis assez alors j'en rajoute parce que je veux pas faire grand chose avec ça j'ai été un petit peu radine sur les bords alors j'aurais pu prendre autre chose que des encres alcool mais ça aurait pas été aussi liquide et ça aurait pas fait cet effet là et ça aurait été beaucoup plus compliqué aussi à couler sur la polymère donc moi je trouve que les encres alcool c'est ce qu'il y a de plus pratique mais bien évidemment c'est que mon pendu tu peux essayer avec tout ce que tu veux et maintenant comme pour l'acrylique pouring je viens transverser tout ça dans un petit récipient et pour ça j'ai utilisé mon petit bouchon de mon encre alcool parce qu'il avait une bonne petite taille et je viens faire mon mélange et ensuite il n'y a plus qu'à déposer ça sur notre futur bijou Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Maintenant il faut attendre que ça s'écoule tranquillement Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains Moi ça ne me fait pas peur du tout Forcément c'est moins fluide que l'acrylique Donc j'hésite pas à lui donner un petit coup de pouce Sachant en plus que le polymère liquide a tendance à se rétracter au fond Il ne faut pas hésiter à déborder Alors forcément tu ne retrouveras pas tous les caractéristiques que l'acrylique pour une fête Comme par exemple les cellules Tu ne les auras pas là-dedans Mais comme je l'ai dit, c'est une pub mensongère Ça n'a rien à voir globalement avec l'acrylique pour une fête Vu qu'il en restait un petit peu dans mon bouchon Et bien j'ai fini sur ce petit cabochon Petit plus, moi j'ai décidé de rajouter des petits copeaux de feuilles d'argent On fait ce qu'on veut, comme d'habitude Ça tombe partout à côté sauf dedans Allez, mais c'est une blague Ah il y en a eu deux dedans quand même Il n'y a plus qu'à passer ça en cuisson Et voilà le résultat Rien de bien compliqué C'est ce qui est génial Encore un tuto très simple à réaliser Sans prise de tête Et donc voilà le résultat final pour mon petit bijou Façon acrylic pouring Mais avec du matos qui vient de polymère Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Comme à chaque fois Même si je suis un petit peu longue à répondre Je finis toujours par le faire Parce que c'est ma devise Et en attendant Et bien moi je te fais tout plein de gros poutous Et je te retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Bye Bye